TBL, Mouaz et Vatilal présentent les saveurs du Ramadan. Salut les amis, assalamu alaikum, bienvenue dans l'émission les saveurs du Ramadan présentée par TBL, l'hôtel de plus. Moi, c'est Shaïm et je vous présentez une préparation de jelly cestard et vous avez une recette bien facile, bien simple, mais aussi goûteuse. Pour nos recettes de jelly, nous pouvons servir une boîte moise, la mousse, une canne de fruits, de l'eau chaude, de l'eau fraie, et pour nos cestardes, nous pouvons servir la pouille de cestardes, du sucre, gélatine, du lait et ici, nous pouvons servir l'essence, la vanille. Pour nos préparations de la mousse, nous pouvons verser de la jelly dans nos récipients. Nous pouvons prendre une boîte de la mousse, saveur ananas. Nous pouvons mettre la mousse dans nos récipients, de l'eau chaude. Avec un fouet, nous pouvons mélanger les biens. Nous pouvons mélanger les jusqu'à l'infini folle. Et nous pouvons finir trop les au fond, si les pètes commencent folle, les pètes commencent disparaître. Et puis nous pouvons ajouter de l'eau fraie, doucement. Nous pouvons mélanger les, nous pouvons mélanger un petit peu jusqu'à l'infini folle complètement. Et voilà, la mousse est déjà finie presque pareil, l'infini folle. Et maintenant, nous pouvons passer aux fruits. Nous pouvons prendre nos fruits, nous pouvons prendre une cuillère, comme ça. Nous pouvons mettre les dans nos moules, dans nos moules silicone. Et voilà, nous finissons avec nos fruits dans nos moules. Avec une louche, nous pouvons servir nos préparations de la mousse. Et légèrement, nous pouvons remplir les dans nos moules. Maintenant, nous avons fini remplis nos moules avec la mousse et fruits. Maintenant, nous pouvons mettre les au frais. Dans nos récipients, nous pouvons prendre la poudre de la cuillère. Nous pouvons verser dedans. Et nous prenons nos sucres. Nous mettez-les dans nos récipients. Pareil, glissement. Ok. Nous pouvons mélanger bien avec un fouet. Nous mélange-les bien. Tournez. Nous ajoutons un petit peu du lait. Nous pouvons mettre tout. Nous pouvons mettre seulement un petit peu. Nous pouvons mélanger les. Nous pouvons faire les faire comme un lapate. Jusqu'à tout y est mélangé, un infini folle. Maintenant, nous ajoutons le reste du lait. Nous mettez tout le lait dans nos bols. Nous voulons le bien. Et voilà. Maintenant, nous pouvons verser dans nos casseroles. Nous pouvons mélanger la gélatine. Vous pouvez prendre la gélatine, vous mettez-la dans un bol, vous pouvez mettre un petit peu de l'eau, doucement, et nous mélangez, vous pouvez trouver la gélatine qui prend un petit peu l'épaisseur, qui est un petit peu épais, vous mettez-la à un côté, vous laissez-la peser pendant deux minutes. Et toujours avec nos castaudes, nous ne devons jamais oublier que nos castaudes, les couillent assez vite, nous devons de temps en temps, nous respirer même, ne pas les tasser, et surtout quand ils commencent à faire une petite boule tout autour, c'est comme ça que nous connaissons nos castaudes, ils commencent pareil. Et nous pouvons ajouter un petit peu l'essence, la vanille, dans nos castaudes, et nous pouvons toujours servir moi, nous pouvons continuer d'aller jusqu'à, ils commencent un petit peu épais, et maintenant nos castaudes, ils commencent à cuire, maintenant, nous pouvons ajouter nos gélatines. Voilà, et nous pouvons continuer de tourner, nous pouvons tourner jusqu'à la gélatine mélangée dans nos castaudes. Et quand ils font une petite boule tout autour, et c'est comme ça qu'ils nous connaissent, qu'ils nous castaudent, ils commencent pareil, ils commencent un petit peu épais, et voilà. Maintenant qu'ils nous castaudent, ils finissent pareil. Je peux teindre du feu là, je peux tirer, je peux mettre ça à un côté, et je peux laisser peser, et je peux laisser refroidir. Ok, maintenant nos castaudes ont déjà fini de refroidir, avec une cuillère, nous pouvons prendre nos castaudes, nous pouvons légèrement installer l'eau, nous la mousse. Comme ça. Ok, maintenant qu'il est fini d'installer nos castaudes sur le gélatine, nous pouvons prendre les, nous pouvons mettre les au frigo, et nous pouvons les poser pendant 25 minutes. Merci. Nous, qu'est-ce que je lui offris une pareille. Comme je le disais, il y a une recette très simple, très facile à faire, même pour les familles, pour un dessert, pour un iftar. Mais voilà, je souhaite une bonne dégustation et je vous retrouve à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada